Comment prospecter comme un pro ? Comment trouver les meilleures affaires du marché ? Quelles sont mes astuces de chasseurs immobiliers, d'investisseurs immobiliers professionnels ? C'est ce que je te promets de voir dans cette vidéo. C'est parti ! Salut à toi très cher entrepreneur de l'immobilier, je m'appelle Manuel Ravier. Si tu ne me connais pas encore, je suis investisseur immobilier avec plus de 60 lots actuellement détenus et loués et je suis également cofondateur de la société Investissement Locatif. Investissement Locatif, c'est une société composée d'une centaine de collaborateurs aujourd'hui présents dans une quinzaine de zones géographiques en France et qui a une promesse très claire, c'est d'accompagner chaque investisseur qui veuille investir à partir de 100 000 euros tout inclus jusqu'à plusieurs millions d'euros dans des opérations très rentables en surperformant le marché. Tout simplement comment ? Avec des chasseurs immobiliers professionnels qui vont débusquer les meilleures affaires du marché en appliquant notamment les techniques qu'on va voir dans cette vidéo mais également par la suite avec des architectes qui vont te permettre de restructurer le bien que tu vas acheter, qui vont te permettre de faire un cahier des charges professionnel, qui vont te permettre de payer le bon prix pour les travaux, qui vont te permettre de suivre pour ton compte les travaux avec des rapports de chantier réguliers, qui vont faire la décoration et l'ameublement de chaque bien avec un objectif coup de coeur pour le louer sur la tranche supérieure du marché. Donc acheter moins cher, louer sur la tranche haute du marché parce que les prestations le justifient et donc d'avoir un meilleur rendement que le rendement moyen du marché. C'est notre promesse, des centaines de clients nous font déjà confiance et si tu souhaites nous solliciter pour parler de ton projet, c'est un rendez-vous qui est gratuit et tu trouveras le lien juste en dessous dans la description. Donc n'hésite pas à prendre un rendez vous avec mon équipe. Dans cette vidéo on va parler de comment prospecter comme un pro et donc voilà je vais essayer de te donner mes astuces, mes secrets d'investisseurs immobiliers. Encore aujourd'hui je continue ma prospection à titre personnel aussi, on le fait chaque jour avec tous nos chasseurs immobiliers pour le compte de nos clients investisseurs et donc comment on fait pour trouver les meilleures affaires du marché, comment on fait pour trouver des pépites, comment on fait pour acheter moins cher que le prix moyen du marché, comment on fait pour avoir des biens qui sont à rénover, à restructurer. C'est la question qu'on me pose souvent et les gens souvent pensent que je ne veux pas répondre parce que je ne veux pas dévoiler mes astuces et dans cette vidéo je vais te les donner. Mais je tiens d'abord à dire quelque chose, c'est pas parce que je te les donne que je me dis mince et bien j'aurai trop de concurrence sur le marché je ne pourrai plus acheter parce que tu vas voir que ces astuces là ça nécessite quand même toujours du boulot et malheureusement ou heureusement pour nous qui nous bougeons et bien tout le monde n'est pas prêt à se retousser les manches et à déployer l'énergie pour saisir les meilleures affaires du marché. Alors en numéro 1 et bien c'est le réseau. Le réseau c'est quoi tout simplement et bien c'est des gens qui vont être à la source des bonnes affaires et qui vont pouvoir m'appeler en me disant Manuel j'ai une super affaire pour toi est ce que ça t'intéresse toi ou tes clients et donc à partir de là et bien je vais me positionner je vais analyser le projet je vais visiter en premier et je vais faire l'offre en premier et donc si le bien m'intéresse et que je me positionne je vais pouvoir simplement acheter ce bien là. Alors ces gens là c'est qui ? Et bien c'est tous les gens tu dois tout simplement faire un brainstorming avec toi même ou avec tes partenaires d'investissement et te dire mais qui est à la source des bonnes affaires et là je te pose la question à toi qui me regarde à ton avis qui est à la source des bonnes affaires ? Alors déjà il y a les gens qui sont au contact et bien des habitants tout simplement les gardiens d'immeubles. Les gardiens d'immeubles il faut être en bon terme avec eux parce que régulièrement ils ont une petite mamie ils ont quelqu'un qui est là depuis longtemps dans la copro qui leur fait confiance parce que souvent on fait confiance à son gardien d'immeubles. Moi personnellement quand j'étais dans des immeubles avec gardiens souvent c'était des gens hyper sympa qui te rendent des services à qui tu peux même parfois rendre des services. Des gens agréables et donc quand tu as une bonne relation avec les gens humaines sans rien attendre en retour et bien parfois ils te disent en fait Manuel je sais pas si t'es au courant mais au troisième étage les gens vendent et parfois on va pas se mentir ils te demandent un petit cadeau en échange à voir ce que tu négocies je t'encourage pas dans cette voie mais voilà ils essayent aussi d'avoir des petits avantages parfois quand ils présentent des bonnes affaires. Le deuxième partenaire que je vois qui est hyper intéressant c'est les syndic d'immeubles. Pourquoi ? Parce que souvent les syndic d'immeubles tout simplement ils ont un département vente ils ont souvent une agence donc ils gèrent énormément d'immeubles donc c'est syndic si tu sais pas ce que c'est syndic de copropriétés c'est des gens qui vont s'occuper comme un peu la gestion locative d'un bien mais là de l'immeuble s'il y a des soucis dans l'immeuble s'il y a des travaux à faire etc ils vont s'occuper de tout ça et souvent ils proposent aussi la gestion locative ce qui fait que ils ont des lots depuis très longtemps ils sont au courant ils sont au contact des copropriétaires et donc souvent quand il y a quelque chose à vendre par exemple la loge de gardienne c'est eux qui vont s'occuper de ces ventes là parce que c'est plus simple pour les copropriétaires et là souvent le prix de vente est plutôt bas parce que l'objectif est de vendre vite et que de toute façon le gain est éclaté sur toute la copro quand tu vends une loge de gardienne s'il y a je dis n'importe quoi 20 copropriétaires dans l'immeuble même s'il y a un petit écart de 10 000 euros sur le prix de vente ça change absolument rien pour les copropriétaires donc en fait ils ont plutôt l'envie de vendre vite et que le deal aille au bout pour se libérer et pour récupérer du cash pour la copropriété pour l'entretien de la copro ou tout simplement pour en récupérer dans les comptes de la copropriété et donc ils vont vendre assez facilement et donc soigne les syndic de copro c'est un conseil que je te donne j'ai acheté des pépites et notamment des loges de gardienne grâce à des syndic que j'appelle régulièrement à qui j'envoie même des chocolats et j'ai fait ça récemment ça a fait sourire des chasseurs immobiliers du bureau parce que je lui expliquais je disais écoute ce syndic tu peux l'appeler de ma part je viens de lui faire livrer une boîte de chocolat il m'a dit ah mais tu as fait un deal avec eux et j'ai répondu ben non j'ai fait un deal il y a deux ans et un deal il y a trois ans là j'en ai pas fait mais j'ai passé un coup de fil et sans leur dire j'ai envoyé des chocolats pour leur souhaiter quelque chose ou leur dire pensez à moi et vous êtes obligés maintenant parce que vous êtes des chocolats c'était une blague la boîte de chocolat coûte 10 euros c'est la petite attention parce qu'on a une bonne relation qui fait que juste après il a pensé à moi sur un autre deal donc on a dit les loges de gardiennes on a dit les syndic de copropriété il ya aussi bien sûr les notaires les notaires sont au contact des successions c'est pas drôle mais quand il ya un divorce quand il ya une succession quand il ya des actes importants de la vie souvent les gens vont aller voir leur notaire pour se renseigner etc et certains notaires d'ailleurs font des transactions et donc je te conseille tout simplement d'être en bon terme à ton notaire et puis de lui dire ouvertement est-ce que si je passe par toi régulièrement est-ce que si tu as quelque chose tu peux m'en parler on va se dire la vérité souvent les très bonnes affaires il n'a pas attendu et il a déjà un réseau à qui il envoie les bonnes affaires mais pourquoi pas et pourquoi pas essayer de rentrer dans ce réseau là c'est du boulot mais si tu arrives à le faire je te garantis que ça peut être très intéressant pour toi enfin il ya les agents immobiliers alors les agents immobiliers il faut comprendre que quand quelqu'un vend et qu'il est à distance quand justement il ya une succession etc souvent ça ne se fait pas de particulier particulier parce qu'il n'est pas sur place parce qu'il y a une succession parce qu'ils veulent gagner du temps et donc ils vont vendre par agence les meilleures affaires sont toujours par agence quasiment toujours c'est ce que je répète en boucle aux gens et c'est ce que je m'applique à moi même chaque fois que j'achète quasiment à 99% des achats se font par agence pourquoi parce que l'agence va travailler le prix parce que quand quelqu'un veut vendre vite il va passer par agence parce qu'un particulier qui vend son propre bien souvent il est aveuglé c'est son bijou il ya de l'affect il veut vendre le plus cher possible et c'est d'ailleurs pour ça qu'il passe pas par agence pour ne pas payer la commission pour vendre encore plus cher et donc en réalité si tu regardes les prix par agence même en intégrant les frais d'agence tu te rendras compte que souvent c'est inférieur au prix des particuliers donc mon conseil soit bien avec les agents immobiliers alors maintenant comment tu fais tu vas dans le quartier où tu veux investir dans la ville où tu veux investir tu vas voir les plus grosses agences et tu te références chez eux bonjour je suis investisseur je voudrais que vous m'appeliez si c'est possible bien entendu en étant sympa je voudrais que vous m'appeliez si vous avez quelque chose parce que je suis très motivé j'ai validé mon financement etc etc et tout simplement derrière tu vas les relancer régulièrement tu vas te rappeler à leur mémoire et à un moment il va dire ah bah oui monsieur ravier je viens de référencer quelque chose qui correspond à vos critères j'avais pas pensé à vous appeler là tu dis c'est pas grave moi je vous ai appelé ça tombe bien voilà c'est le hasard c'est un signe du destin et tu fais la visite et si le bien est intéressant et bien tu achètes c'est ce que j'ai fait de très nombreuses fois soit bien toujours avec les agences immobilières ne te dis pas la logique du débutant en immobilier la logique de monsieur madame michu monsieur tout le monde et je dis pas comme une insulte mais qui se dit les salauds d'agents immobiliers ils prennent des honoraires les pourritures des honoraires élevés salauds alors qu'en fait ils comprennent pas que souvent même avec les honoraires et bien les bonnes affaires sont en agence et donc cette madame michu qui va aller acheter par particulier pour ne pas payer les frais d'agence économisé en réalité elle va sur payer son bien alors effectivement elle a raison madame michu ça ne va pas dans la poche d'un agent immobilier ça va dans la poche des particuliers vendeurs mais est-ce que c'est plus intéressant pour elle la réponse évidemment non quand tu investis regarde toujours le prix est failli peu importe la commission d'agence dans la limite du raisonnable mais tu te dis en intégrant la commission d'agence est-ce que oui ou non c'est intéressant si oui j'y vais sinon même sans commission d'agence j'y vais pas et c'est vraiment comme ça que je réfléchis et je sais quand on est débutant des fois on peut être bloqués je vais te raconter une anecdote c'est le tout premier achat que j'ai fait j'avais acheté avec ma compagne 80 mètres carrés rue saint mort dans le 11e arrondissement de paris à l'époque c'était ma résidence principale que j'avais coupé en deux derrière un appartement que je détient toujours et j'ai acheté à l'époque mais à un prix hyper faible j'ai acheté à 480 mille euros donc c'est à dire à 6000 euros le mètre donc j'étais sur 80 mètres carrés avec double balcon avec parking dans l'immeuble et caves pour 480 mille euros donc oui c'était en 2015 mais c'était déjà à l'époque introuvable j'ai trouvé ça et en fait c'était quoi c'est une situation de vie une dame et ça fait de la peine mais c'était une dame qui était malade qui avait beaucoup d'argent et tout simplement elle voulait vendre vite pour profiter un petit peu du temps qui lui restait et donc elle a dit bah je préfère vendre moins cher mais vendre tout de suite elle a vu une agence immobilière dans le 16e elle habitait dans le 16e pour vendre un truc dans le 11e moi je suis tombé par hasard sur cette annonce et là j'ai tout de suite vu que l'agent immobilier avait mis des frais très élevés il prenait 30 mille euros de commissions sur un prix net vendeur de 450 mille euros première réaction je me suis dit bah ça salaud salaud d'agent immobilier 30 mille euros de commissions c'est beaucoup par rapport au prix du bien est ce que je peux pas les négocier il a fait une seule visite avec moi etc etc et après tout de suite le côté investisseur a repris le dessus je me suis dit mais je m'en fous de combien il prend en fait ce qui compte pour moi eh bien c'est le prix FAI il aurait bien pu prendre 50 mille 100 mille euros de commissions j'ai quand même acheté à 6000 le maître dans le 11e un bien qui aujourd'hui vaut 11000 le maître et en cinq ans donc quand tu es un investisseur regarde toujours eh bien ton intérêt regarde ton intérêt en tant qu'investisseur et c'est même parfois plus intéressant d'avoir une part plus importante en frais d'agence si tu fais la ventilation parce que tu vas le passer en déficit au LMNP réel par exemple en déficit immédiat fiscalement c'est plus intéressant et donc voilà ça peut être dans ta stratégie mais en tout cas garde en tête que les bonnes affaires sont souvent par agent immobilier et que donc avec ces quatre acteurs là tu as déjà beaucoup de gens à travailler les concierges d'immeubles les syndic de copro les agents immobiliers les notaires et donc voilà quatre acteurs avec qui tu dois être en bon terme et que tu dois relancer régulièrement et avec lesquels tu dois tisser ton réseau alors maintenant il y a une astuce que je voulais te partager qui est une astuce personnelle c'est les travaux de ravalement pour être copropriétaire je peux te dire que parfois quand il y a un ravalement dans l'immeuble des gros travaux ça peut coûter cher et tout le monde n'a pas les poches profondes dans les copropriétaires c'est souvent le cas il y a toujours des gens qui quand ils subissent un ravalement et bien ils décident de vendre pourquoi parce que ça consomme du cash ils disent en fait ce bien il est pas rentable et toi en tant qu'investisseur tu as un double avantage à arriver à ce moment là c'est que le ravalement est déjà payé si tu vois l'échafaudage et ça pour toi c'est du pain béni tu vas acheter à des gens qui ont besoin de vendre et en plus le ravalement est déjà payé donc tu n'auras pas le payé dans les années futures quand tu vois un échafaudage posé sur l'immeuble et avec un ravalement n'hésite pas à rentrer dans l'immeuble mettre une petite affiche mettre un petit papier dans la boîte aux lettres je suis un investisseur je cherche justement à investir dans cette zone si vous avez un bien à vendre appelez moi et je te garantis que tu peux avoir des copropriétaires qui peuvent se dire ah bah ça tombe à point nommé j'ai eu beaucoup de frais dans cette copro je veux m'en séparer et boum ils vont t'appeler et te proposer une affaire et toi en tant qu'investisseur averti tu sauras qu'en plus le ravalement est déjà payé c'est du pain béni autre astuce les loges de gardiennes et bien quand tu vois qu'on a des loges de gardiennes qui sont vides tu peux parfois le voir depuis la rue ou en rentrant dans la copropriété encore une fois en te baladant il faut être curieux et bien tu peux te renseigner et dire cette loge de gardiennes etc et pareil mettre un petit papier essayer de contacter des copropriétaires pour dire moi je suis intéressé par l'achat de la loge gardiennes si elle est à vendre enfin et je finirai par une dernière astuce quand tu fais de la prospection en matière d'immobilier si tu veux prospecter comme un pro ne néglige jamais la vie de quartier qui mieux que les gens qui sont au contact de la population vont pouvoir et bien t'aider à dénicher la pépite c'est des gens qui vont toute la journée parler avec les habitants parler avec la petite mamie qui veut aller s'installer à la mer parler avec la petite mamie qui veut partir en maison de retraite et ces gens là ce sont les commerçants ça peut être les coiffeurs les bouchers les boulangers etc des gens qui sont et qui font partie de cette vie de quartier donc là tu peux poser pareil une petite affiche dans leur commerce bien sûr avec leur accord ou tout simplement leur dire est-ce que vous avez vent de vente dans le quartier ça prend du temps mais crois moi tu peux en faisant ça te créer un réseau qui va t'apporter des affaires sur du long terme et les meilleures affaires du marché rappelle toi sont souvent off market voilà c'est un travail qu'on fait tous chez investissement locatif que les chasseurs font si tu n'as pas le temps de faire tout ça que tu souhaites et bien déléguer cette tâche là sache que nos chasseurs immobiliers sont sur le terrain toute la journée dans les 15 zones françaises qu'on traite aujourd'hui donc tu peux prendre un rendez vous le lien est dans la description j'espère que cette vidéo t'a plu si c'est le cas mets moi un like si elle t'a apporté des choses abonne toi à la chaîne active la petite cloche de notification et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures immobilières comment investir dans l'immobilier comme un pro c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo